Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le Grand Prix de Tondela au Portugal, la deuxième fois où on va faire ce Grand Prix cette saison. Je viens de terminer les essais libres. Vous voyez que Sophie Sevilla a terminé bonne dernière, mais elle a un véhicule qui est parfaitement réglé maintenant. Enfin parfaitement. On va aller voir ça. Rafa Rodriguez, 14ème seulement. Donc des essais libres pas forcément convaincants. L'objectif de l'épisode et du Grand Prix, finir 4ème ou mieux. 800 000 euros à la clé. Alors au niveau des connaissances, pour Sophie on va prendre Ravitaillement 50% plus rapide. Ça on ne va pas le prendre parce que je considère que la fiabilité de la voiture est assez bonne. On va mettre plus d'histo-performance. Et pour Rafa, alors on va mettre le plus d'histo-performance. Et est-ce qu'on prend Tendre ? Alors pour l'instant on va confirmer. On va aller voir les réglages de la voiture. Donc pour Sophie Sevilla, 94% excellente, très bonne, très bonne. Pas grand chose à dire. On va partir sur une stratégie, alors s'il y a 25 tours, ça va faire 2 ravitaillements à 10 et 1 à un peu moins de 6. Je pense. A peu près ça va dépendre de la consommation d'essence. Donc 2 arrêts. Il n'y a pas de pluie de prévu. 2 arrêts. Ouais, on peut partir sur des Tendre. Tendre et après basculer en Medium, Medium. Ou faire 2 fois Medium et terminer avec des Tendre. On va peut-être plutôt faire ça. Et est-ce qu'on ne se tenterait pas ? Style 2 arrêts, mais un seul ravitaillement pneu. Avec Sophie, on peut le tenter. Vitesse 2 étoiles. Ça nous ferait gagner combien le changement de pneu ? Pas beaucoup. Ravitaillement de pneu, je ne sais pas combien. En même temps ils mettent exactement ? On va essayer de penser à regarder ça dans la vidéo. Donc on va rester sur du Medium pour l'instant. 95% également pour Rodriguez. Excellente, très bonne, très bonne. On va partir sur la même stratégie. Medium, premier ravitaillement Medium. Deuxième ravitaillement Tendre. Donc du coup, au niveau de ces connaissances, on va partir sur des pneus Tendre. On va donc augmenter les performances avec les pneus Tendre. Puisque de toute façon on n'a pas les extra Tendre. On a les pneus Tendre, les pneus Medium et les pneus Durs. Ça règle le problème. En attaque, consommation carburant. Pardon. Consommation carburant à fond, pour le début en tout cas. Et c'est parti quoi. Donc on est pas mal au niveau du classement des pilotes. On a un petit peu chuté au niveau du classement des écuries. Il va falloir remonter tout ça. Parce que le dirigeant n'est pas content. Molly, Fox, Gérard sur la quatrième ligne. Voilà. Ça faisait longtemps. Voilà. Van Anel. Sophie Sevilla est à douzième position, sixième ligne. On va aller voir donc qui il va falloir dépasser dans cette course. Sabado, Radjetik et surtout Strambi. Voilà les trois les plus proches. Sabado, Strambi, Radjetik. Allez, c'est parti pour ce Grand Prix. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'écuries qui se sont mis en tendre. Beaucoup, enfin, l'autre moitié est partagée entre pneu dur et pneu médium. Alors, Sophie qui perd déjà une place. Au niveau de la stratégie, évidemment, tu vas donner la priorité à ton coéquipier. Qui pour l'instant est toujours dix-neuvième. Oups, il fait une belle remontée. Là, il a fait bon passage dans la chicane. Dix-septième. Et Sophie qui coule, seizième. Voilà, elle laisse passer son équipier. Rodrigues, seizième. Sevilla, dix-septième. Et voilà, continue sa remontée. Quatorzième. C'est pas mal. Bon départ de Rafa Rodrigues. Mauvais départ de Sophie Sevilla. Continue de remonter. Il est chououillant. Même si là, il se fait un petit peu piégé. Au bout d'un tour, il a déjà gratté cinq places. Quatorzième. Un gros petit pavé là. Quatre pilotes devant lui. Au niveau de la consommation des pneus. On voit qu'il appuie un peu plus. Par rapport à Sophie. Elle fait partie des plus gros consommateurs de pneus. Sur ce grand prix. Donc on va lui faire lui demander de se détendre un petit peu. Ce qui va avoir pour effet sans doute de lui faire perdre des places. Alors que Sophie remonte à la dix-septième. Sabado, Radjetik et Strambi pour l'instant, ils sont derrière. Tout va bien. On voit que Radjetik, Sabado et Strambi sont partis avec des pneus durs. Donc sans doute un ravitaillement. Enfin une stratégie de ravitaillement. Où ils vont vouloir ravitailler que l'essence pour repartir au plus vite. Mais, quand on voit comment Sabado consomme ses pneus. Il y a la possibilité qu'il ait besoin de les changer lui aussi. Allez, quinzième toujours pour Rodriguez. Dans le troisième tour. Dix-septième pour Sophie. Un petit peu en mode économie. Là, on n'attaque plus trop. Parce que les pneus sont un petit peu éclatés quand même. Il faut tenir encore six tours. Ils sont tous en mode conservation des pneus. Le bon retour là. Il y a eu un petit bouchon dans le virage. Ça lui permet de pouvoir attaquer le quatorzième. Ouah, qui le sert. Oh, monsieur l'arbitre là. Pas une petite faute là. Et ceixième, dix-septième. Chute. Cinq tours encore. Ouais, il a bien cramé ses pneus. Comparé à Sophie. Ouais, du coup, il coule. Il coule. On va lui demander d'attaquer. Allez. Essayez de paniquer tes pneus. Mais remonte au classement là. Parce que ça ne le fait pas. Alors qu'il y a déjà eu des arrêts au stand. Visiblement pour Strambi Arbeloa. Ils ont pris pas mal de retard. Il y a eu d'autres arrêts au stand avec Tang et Fox. Ça nous permet de remonter quinzième et quatorzième. Et oui, et oui. Les pneus ont une usure monstrueuse. Mais tu regardes Sophie. Elle est devant toi. Enfin, elle était devant toi. Elle est sur le même rythme que toi. Et elle use ses pneus moins vite. Allez, plus que trois tours. Sophie, on va la faire rentrer un tour avant. On va la faire rentrer à ce tour là, je pense, Sophie. Ah, pas celui-ci. Celui d'après. Alors, quatorzième. Il y en a pas mal qui sont rentrés au stand. Onzième. Pas beaucoup de place de gagné. Donc, Sophie, tu vas rentrer au stand. Comment on va partir là-dessus ? Je suis en train de calculer. Pour voir si on attend encore un tour ou pas. Beau dépassement là de Rodriguez. Sophie, vu comment elle économise ses pneus, on va tenter les durs. On va tenter les pneus en durs. Et on fera juste un ravitaillement. On va essayer de... Oups là. Petite erreur. On recommence. Les pneus en durs, le carburant au maximum. L'état des pièces s'il est bon. Par contre, rapide. Six secondes. On va essayer de... De lui faire économiser les pneus. Et de juste gérer. En fonction des erreurs des autres. Alors qu'avec Rodriguez, on va essayer d'être un petit peu plus agressif. 37% au niveau des pneus. Deux tours d'essence. Et t'en fais encore un. Et puis tu rentres. Allez. Sophie. Ravitaillement essence. Il est très bon. Et les pneus. Les pneus sont bons. Donc elle va ressortir. Quinzième. Alors que pour l'instant, Rodriguez est troisième. Donc là, on va le faire rentrer au stand tout simplement. Parce qu'il ne peut pas se permettre de faire deux tours. Alors. Alors. On a un autre ravitaillement qui va nous faire 10 tours. On va tenter les pneus tendres. Qui devrait tenir 7 tours à peu près. Il faut lui faire tenir 7 à 8 tours les pneus. On va le tenter. On va voir comment ça se passe. On va voir comment ça se passe. Pour l'instant, il est troisième. On est dans les objectifs. Il y en a pas mal qui sont juste derrière nous. Et qui ont déjà changé leurs pneus. Donc on va reperdre des places. On devrait. On va sortir douzième je pense. Un truc comme ça. Dans ces eaux là. On va voir. On va suivre. Alors. Sophie par contre t'économise tes pneus. Alors. Second. Qu'est-ce qui t'arrive ? Le ravitaillement essence c'est moins bon. Et moins rapide. Largement. Il est bon tout de même. Le changement de pneu est bon. On est onzième. Ça arrive. On devrait ressortir devant. Et on est onzième. Donc j'avais raison. Pour l'instant donc on est hors objectif. Onzième et dix-septième. On va le mettre en neutre. On se doit d'économiser vraiment les pneus. On se doit d'être sûr de tenir huit tours. Si on voit qu'on perd trop de place on repassera en agressif. Une demi seconde de retard pour l'instant. Sophie Sevilla qui passe Cavalcanti. Rajetic qui vient remonter à la treizième. Strambi et Sabado qui sont bloqués pour l'instant. Dix-septième, dix-septième. Ça c'est bon pour Rafa. C'est pas forcément bon pour notre écurie. Enfin c'est pas le classement de Strambi et Sabado qui est pas bon pour notre écurie. Mais c'est plutôt notre classement. Il faut arriver à gratter des places. Monter plus haut. Et Valdez pour l'instant il est bien. Il est loin devant. Allez dépasse-le. Voilà dixième. Agressif. Vas-y, vas-y, vas-y. Neuvième ça passe. Allez. Remonte-moi tout ça. C'est bien. C'est pas mal ce qu'il nous fait la Rafa. Cinq secondes du huitième. C'est pas mal. Il est pas mal. Il faut continuer comme ça. Encore cinq tours au minimum. Et une seconde et demie de retard sur le huitième. Sophie qui profite de rien du tout. C'est Strambi Arbelois qui re-rentre au stand. Strambi qui fait vraiment décidément un mauvais GP. Tant mieux pour nous puisqu'il n'arrête pas de rentrer au stand pour rechanger ses pneus. Donc il y a un problème visiblement. Allez. Une demi-seconde de derrière Dembélé. Sophie qui remonte devant. Ah non. Qui se refait dépasser juste derrière. Poursuite là. Entre un GTX, Séville et Sabado. C'est la guerre. Allez Rodriguez. Allez. Tu peux le doubler là. Demander d'être un petit peu plus agressif. Est-ce qu'il accélère là Dembélé ? Non. Il est en mode faible consommation de pneus. Donc il y a moyen de l'attaquer. De le taper. Allez. On est juste derrière là. Il faut juste trouver la faille le bon moment. Ça revient bien derrière. Tentez de faire l'extérieur. Détends-toi avec tes pneus, je t'ai dit. Voilà. Il y a Jones de tir qui est revenu. Oh là là. Ils reviennent tous là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Encore trois tours à tenir minimum. On va en refaire un dernier ravitaillement. Suivre aussi Sophie. Il lui reste plus que deux tours d'essence. Deux tours d'essence, je suis baisé. Je suis baisé. Parce que c'est dix tours maximum. Il faudra vraiment la mettre en mode économie d'essence. On va suivre un petit peu Sophie. Il y a une couille dans la stratégie. Quand est-ce qu'elle passe ? Là, il vient de passer la ligne d'arrivée. Il lui reste à 97. Il faut qu'elle garde encore de l'essence. Il faudrait qu'elle fasse les deux tours. C'est ça qui est chaud. Il faudrait qu'elle rentre au stand avec le réservoir à vide pour pouvoir terminer. Et encore... Aïe, aïe, aïe. Vous voyez le dilemme. C'est qu'en fait, si elle ne fait pas les deux tours, on ne sera pas à 15 tours. Et vu que le maximum du réservoir nous permet de faire 10 tours. Si on n'est pas à 15, ça ne nous permettra pas de remonter à la 25ème place. De faire les 25 tours. Et donc, ça nous obligerait à faire un ravitaillement au 24ème tour. Ce qui serait un petit peu relou, je vous l'accorde. Donc, alors, Sophie qui va passer la ligne d'arrivée avec un... Un 18 d'essence. On va rester comme ça. Voilà, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. De partout. Les deux vont devoir rentrer au stand, en fait, en même temps. C'est mal géré. Ça a été mal géré. Alors, réflexionnons. Le plein. Ok. On ne pourra pas être à fond. Au niveau des pneus. On a fait de la merde. J'ai fait de la merde. Voilà. Et pour Sophie, donc... Alors, l'objectif, c'était de faire le plein. Mais ne plus changer les pneus. Quitte à faire le con, autant le faire jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on va le tenter. Tout le monde est déjà rentré au stand, à part ceux qui sont devant nous. Ils vont le faire à ce tour-là. On va sans doute perdre des places encore. Donc, c'est éloigné de la quatrième. Et nous, ça sera notre dernier arrêt. Probablement que les autres aussi, sauf ceux qui sont derrière. Qui, évidemment, n'auront plus d'essence. On va voir comment ça se goupille. Ravitaillement, petite erreur. Les pneus, c'est bon. On a perdu une seconde 3. On est huitième. On a perdu deux places. Trois places. Trois places de perdu. Au ravitaillement. On a connu pire. Sophie qui ressort à la douzième place. On va économiser l'essence. Pour ce début. Tu vas économiser tes pneus aussi. Et on va voir comment ça se passe. Ils sont loin. Ils sont loin. Tout le monde a changé ses pneus. Peut-être Strombi qui remonte à la huitième place. Qui va faire un nouvel arrêt. Comment il fait, lui ? Le mec, il fait quatorze arrêts dans la course. Il arrive à être huitième. Sabado, il est dix-huitième. Radjetik, vingtième. Et ça, c'est bien regroupé. À part Valdez qui va être champion. Qui va gagner ce grand prix. Allez, Strombi qui rentre une nouvelle fois au stand. C'était prévu. On va lui repasser devant. Voilà qui est fait. Il est déjà ressorti. Non, même pas. Il est encore au stand. Il a mis des médiums maintenant. Il ne sait pas ce qu'il va faire. Il ne sait pas ce qu'il fait, le mec. Son directeur, il ne sait pas. On va tester ça. Alors. Il nous reste neuf tours à faire. On est vraiment ré-crac au niveau essence. C'est abusé. Alors. Quand on va passer la ligne d'arrivée, il faudra qu'il nous reste huit tours d'essence. Pour Rodriguez, on en est à huit points trente. Et pour Sophie, à peu près la même chose. Huit points trente. Donc, pas vraiment de marge de manœuvre. C'est vraiment abusé. Ça ne s'est pas passé comme je pensais que ça allait se passer. Ça fait qu'il vient de chuter d'une place. Stranby dix-septième. Tout va bien. Ça va d'autre dix-huitième, radiatique vingtième. Donc, bon. On va leur gratter des places au classement des pilotes, visiblement. Au niveau des écuries, ce n'est pas forcément un bon résultat. Valdez qui peut se permettre de rentrer au stand et ressortir, chausser des pneus médiums sans être inquiété par le second. Rodriguez qui revient un petit peu quand même sur le huitième, septième, sixième. Il n'est pas trop trop loin. Il y a Arbeloa qui rentre au stand, qui va se faire prendre un tour dans pas longtemps. Il y a un gros trou maintenant entre Rodriguez et Sevilla. On continue de suivre Rodriguez, évidemment. C'est le leader du classement des pilotes. Celui qui nous rapporte le plus de points. Celui qui a été le plus de fois champion cette saison. Donc, on va rester sur lui. Une seconde huit de retard sur elle, ça date. Alors, reste à savoir combien il y en a qui sont devant nous, qui sont rentrés avant le quinzième tour. Et donc, ils vont devoir faire un ravitaillement essence encore. Alors, il y a deux places de gagné pour Sophie, grâce au ravitaillement de Tyler et Cavalcanti. Alors, il nous reste six tours. Normalement, on est encore bien. Voilà, j'ai peur, j'ai peur. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? On a moins de six tours d'essence dans le réservoir pour Rodriguez. Ouais, si, c'est bon. C'est bon. Parce que là, quand on passe la ligne d'arrivée, il doit nous rester cinq tours d'essence. Et on sera à 5,75 à peu près. Donc, ça va. J'ai eu un petit flip. Mais tout va bien. Allez, Colocchio-Delsadat. Séville a toujours onzième. On commence à avoir les pneus éclatés. C'est pas forcément bon. Cinq tours, ça va être ric-rac. Pour elle aussi. D'ailleurs, elle va se faire doubler, là. Par Strambi. Non, elle arrive à le tenir. Elle lui fait perdre du temps. C'est bien. C'est bien ce qu'elle fait. Mais à un moment donné, je pense qu'il va arriver à la doubler. Même si pour ça, il va devoir tuer ses pneus. Ce qui ne sera pas une mauvaise nouvelle. Toi, j'ai commencé à m'énerver. Allez. Allez, allez, allez. Rodriguez. Quatre places à gagner. Il y en a un qui rentre au stand. Ça, c'est bien. Ça va faire une place de gagné. Molly. Voilà. C'est pas mal. Plus que trois places à gagner. Jones de tir qui est rentré au stand aussi. Ça va permettre à Sophie de gagner une place. Et se classer pour l'instant dixième. Ah non, elle est ressortie juste derrière. Elle est arrivée juste derrière lui. Il est ressorti devant. Tant pis. Allez. Si El Sadat et Melo pouvaient rentrer au stand, ça m'arrangerait. 4 tours, 38. Ok. On est bien. Pour l'instant, on est bien, bien, bien. Enfin, on est bien. Pour être mieux, on a déjà fait mieux. On est dans la peau du chasseur. Ouais, il y a encore C'est Tchou qui est rentré au stand. C'est parfait. Encore une place de gagné. Plus que deux. On a dû allumer un pneu là. Parce qu'on est passé à 37%. Il reste trois tours. Vraiment, il... Il aime pas ses pneus Rodriguez. Il est en train de les détruire. Il est en train de les détruire. Et on va terminer sur la jante. C'est dommage parce que ça va pas nous permettre d'attaquer. Comme je le voudrais. Allez. Encore deux entrées au stand. Et on est dans les objectifs. Ce qui serait pas mal. Strambi, c'est bon. 15ème. Sabado, 13ème. Et Rajetic, 17ème. On va gratter des points. Qui c'est qui rentre au stand ? Personne. Alors, est-ce que ça va partir en panne d'essence comme au précédent Grand Prix ? Aïe, aïe, aïe. Il y a Tchou qui revient bien avec ses pneus en pleine forme. Il va falloir tenir deux tours. Même trois tours. Là, on fait le 23ème. C'est un peu la merde à calculer à chaque fois. Là, on est en train de faire le 23ème. Donc, on a le 23ème, le 24ème et le 25ème tour à faire. Et si c'est le cas, on est dans la merde. Parce qu'il nous reste moins de deux tours à faire. Ah, quoi que non. On est à la fin du circuit. Mais p'te, ce détérior. Sans déconner. J'avais pas vu. Autant pour moi. Ah, tu vas te mettre en mode l'OPSA. Onzième place pour Sophie qui vient se faire doubler par Tyler. Il y a Tchou qui revient bien. Il va nous doubler, c'est sûr. C'est sûr. Il a des pneus en excellent état, lui. Il va pas falloir compter sur lui pour nous donner une place. Oh là là, il y a beaucoup de monde. Il y a Fox aussi qui revient. On va perdre des places là. Ça date qu'il s'envole. Aïe, 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 aïe. Vraiment, mauvais Grand Prix. Vraiment, mauvais Grand Prix de ma part. On va essayer d'accélérer un petit peu. Je suis pas sûr que ça nous permette de prendre assez d'avance pour semer Fox et Tchou. On va pas remplir les objectifs sur ce Grand Prix. J'aurais pas dû mettre des tentes. J'aurais dû mettre des médiums qui auraient duré beaucoup plus longtemps. Oh là là, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh là là, qu'est-ce qu'il y a eu ? Qu'est-ce qu'il y a eu ? On est 3ème. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a Tchou qui nous colle au cul. Oh là là, on est arrivé à gratter tout le monde. Il y a eu un gros freinage. Ça a fait freiner tout le monde. C'est le dernier tour. Tu donnes tout. Je m'en bats les couilles. T'attaques tes pneus. 3ème position, c'est Royal. Franchement, c'est inespéré même. On va voir si Tchou arrive à nous rattraper. Il y a pas mal... Oh non. Ah non, ils sont là. J'ai eu peur. Je crois qu'on leur avait mis un trou. Il y a un souci technique pour Gerard. Qu'est-ce qu'on va arriver à le rattraper ? L'accélération de Rodriguez dans le dernier tour encore. Eh bien, décidément, on n'arrivera jamais à faire un Grand Prix Pépouze. Là, il est pas bien. Il est pas bien, Gerard. Il est pas bien. Il est pas bien, mais on est collé au cul par Tchou. On arrive à passer. Tchou reste bloqué. On est second. Allez, allez. Allez, mon mon homme. Il te reste un quart de tour. Faut que t'arrives à rester second. Oh, c'est hallucinant. C'est hallucinant ce qu'il est en train de nous faire, Rodriguez, dans le dernier tour. Le dernier virage. Enfin, l'avant-dernier virage. Le dernier virage. Ça se bat derrière. Valdez est champion. Aïe, aïe, aïe. On n'a plus de pneus. On n'a plus de pneus. Non. Non, dans le dernier virage. Dans le dernier virage. Dans la dernière ligne droite. Quatrième. Quatrième. Bon. On est dans les objectifs. Heureusement. Ça s'est joué un poil de cul. Et dans le dernier virage. Bon. 6% de pneus. C'est vraiment inespéré d'être déjà à cette quatrième place. J'aurais peut-être pas dû mettre... J'aurais peut-être pas dû mettre attaque. J'aurais peut-être dû mettre agressif. Et puis là, c'est pareil. J'aurais pu demander à... Oh, quoi que Sophie. Non. J'aurais pas pu lui demander. Montvaldez, un victoire incontesté. Incontestable. Quatrième place. C'est inespéré pour Rafa Rodriguez. Strambi, neuvième. El Sadat, dixième. On s'en fout d'El Sadat. C'est pas lui que je voulais voir. C'est un radjétique. Alors, j'aimerais bien savoir comment il a fait d'arrêt. Strambi, un, deux, trois. C'est tout. Alors, je ne comprends pas. Je ne comprends pas cet arrêt au bout de trois tours. Alors qu'on a des durs. Euh, ouais. Deux arrêts pour Sophie. Elle s'en sort bien quand même. Onzième. Elle s'en sort bien. Je me comprends, quoi. Alors, bon là. Risque de transgression. Aucun, pas de soucis. Et Strambi. Ah non. Une pénalité. Il a eu un accident. Un accrochage. Six places pour Arbeloa. Dembélé, deux mélos. Les mélos. Donc, pas intéressant pour nous. 17 points pour Rafa Rodriguez. Voilà. Petite coupure. Lorsque j'étais au montage de ma vidéo, je me suis rendu compte qu'à partir de maintenant, le son ne fonctionnait plus. Et donc, ça a quand même enregistré la vidéo, mais pas le son jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, je vais faire un petit résumé de ce qui s'est passé durant ce petit mois. Parce que, donc, on était à la fin de la course, donc, du 14 septembre. Aujourd'hui, on est le 12 octobre. Donc, on va voir qu'est-ce qui s'est passé durant ce temps-là. On a eu déjà un petit message d'alerte. Donc, dans le mois. Donc, oui. Bon, alors, déjà, le GMA veut voter pour allonger la durée des sessions d'essai libre. Ce sera la semaine prochaine, normalement, pas tout de suite. On a eu un problème avec le système de refroidissement. On a dû payer 500 000 euros. Bon, on a des sous de côté, donc on peut se permettre. Plusieurs fois, on a eu le personnel de l'usine qui a été disponible. Donc, j'ai amélioré les pièces quasiment au maximum. Toutes les pièces sont au maximum quasiment. À part une que je ne me sers pas. C'est la plus mauvaise des transmissions que j'ai. Et vous voyez, donc, qu'on a acheté un nouveau moteur. Donc, on est arrivé à augmenter sa fiabilité jusqu'à 76%. Ce qui n'est pas dégueulasse en soi. Ce n'est pas optimal, mais ce n'est pas dégueulasse non plus. Pour ça, j'ai préféré ne pas augmenter la performance qui, de base, est déjà de 70. Donc, 70, c'est le double de la performance du moteur qu'utilisait Sophie. Donc, le double de la performance est en fiabilité à un petit peu moins. Donc, maintenant, évidemment, je peux remettre à 10-10 pour que lors du Grand Prix suivant, c'est-à-dire le Grand Prix de la mer Noire, la voiture de Sophie aura donc un nouveau moteur. Je pense que d'ici là, quand la fiabilité sera à 100% et la performance à 100%, je mettrai ce moteur-là forcément sur Rafa Rodriguez et je donnerai celui-là à Sophie. A savoir qu'à l'heure actuelle, j'ai donné le moteur le moins fiable, donc celui qui est à 70% en performance, à Sophie. Ça a permis qu'elle soit satisfaite de son véhicule. C'est elle qui a le bon moteur, mais après, quand il sera monté à fond, on switchera les deux, quitte à ce qu'elle ne soit plus satisfaite. Au niveau du siège social, on n'a rien touché, pas de nouvelle construction. On a encore 9 semaines avant que la fin du centre de télémétrie soit terminée. Au niveau de l'écurie et des pilotes, rien à rajouter. Rien à rajouter non plus au niveau des mécaniciens, pas de recrutement. Les finances, on est toujours bon, on est bien. Au niveau des sponsors, encore une course pour le Golden Tiger. Et donc au niveau du classement, j'étais en train de vous dire que... que Rafa Rodriguez avait gagné tant de points. Donc on va aller voir là-dessus plutôt. Voilà, il avait gagné 17 points, Sophie Sevilla a 10 points. Et au classement, donc, Rafa reste leader avec 11 points d'avance sur Strambi, 20 points d'avance sur Adjetic et 24 points d'avance sur Jones de tir. Sophie Sevilla est remontée à la 8ème place. Et on est toujours second derrière Eastwood Motors. Donc on n'a pas perdu de place parce qu'on va voir, vous allez voir que... Eastwood Motors, donc ils ont fait... On va le voir où. Hop, hop, Eastwood Motors. Donc 19 points plus 31 points, en fait. Ils ont marqué, nous on en a marqué 27. Donc ils nous ont pris 4 points d'avance. Mais 4 points d'avance, c'est rien du tout. Surtout quand on sait que lors du Grand Prix de Pékin, les points seront doublés. Donc au final, rien de bien folichon. Et puis donc, ça va raccourcir un petit peu la vidéo. Qui durerait encore 12 minutes, je crois. Donc vous voyez qu'au final, je vous fais gagner un petit peu de temps. La partie administrative, elle est un petit peu moins intéressante que la course. Donc ça vous fait gagner un petit peu de temps. Au calendrier, ici, donc on va avoir les essais libres et le vote politique la semaine prochaine. Et puis, voilà, la fiabilité terminée, donc fiabilité et performance. Le 20 octobre, on sera au top. Je pourrais même arrêter ma prochaine vidéo, le 26 octobre exactement, pour le moteur. Après, il n'y aura pas grand chose à rajouter avant le Grand Prix de la Mer Noire. Donc voilà, désolé pour cette petite fin de vidéo où j'ai dû couper et refaire. Je vous remercie à tous de me suivre. Mais j'espère que cet épisode vous aura plu quand même. Bonne partie à vous sur les jeux auxquels vous jouez. Prenez soin de vous. Et à la prochaine. Ciao, bye, bye.